Salut à tous c'est Zitex, dans cette vidéo je vais vous parler de Red Dead Online, ça faisait longtemps, alors on a beaucoup de nouveautés et beaucoup de nouvelles informations concernant Red Dead Online grâce à la Rockstar Newswear que vous retrouverez bien entendu dans la description de la vidéo. Alors tout d'abord comme vous le savez Red Dead Online est toujours en phase de bêta, Rockstar ont annoncé que la phase de bêta durera encore quelques mois avant que Red Dead Online sorte officiellement. Donc là on reste toujours en phase de bêta pendant quelques mois, on peut toujours donner nos théories et nos améliorations à Rockstar tout simplement, donc ça ils sont toujours d'accord pour le faire et d'écouter justement la communauté. Donc ils nous disent aussi qu'on aura un tas de nouvelles fonctionnalités à découvrir ainsi que d'autres ajustements à apporter afin d'améliorer, de stabiliser et de peaufiner votre expérience de jeu sur Red Dead Online, donc ça c'est plutôt bien. Donc dans la mise à jour de Red Dead Online qui est maintenant disponible, on aura un nouveau mode qui s'appelle Ruer sur les armes, donc on a un nouveau mode qui mettra votre instinct de survie à l'épreuve, il faudra récupérer des armes et des munitions tout simplement, donc voilà plutôt sympa, je vous laisse découvrir ça bien entendu. Ensuite ils nous disent que d'autres mises à jour vont suivre incluant de nouvelles courses, confrontations, de nouveaux vêtements et d'interactions ainsi que des modifications suite aux commentaires des joueurs dont... Des défis quotidiens. Chaque jour réalisez de nouveaux défis couvrant tous les aspects du jeu comme votre habilité au tir ou votre capacité à fuir les autorités. Modification du système de crime et de prime. Le système de crime et de prime va également subir quelques changements dans Red Dead Online afin de réduire la tentation pour certains de harceler d'autres joueurs. Très bientôt les joueurs verront leur tête mise à prix s'ils commencent les crimes et ils seront encouragés à payer leurs primes dans un délai imparti. S'ils attendent trop longtemps, des chasseurs de primes de tous les états se lanceront à leur trousse et les joueurs n'auront d'autre choix que de payer leurs primes ou de tenter de leur échapper. Modification des pourparlers. Nous allons simplifier le déclenchement du système de pourparlers pour que vous puissiez éviter plus facilement les joueurs agressifs. Il sera également plus simple de lancer des conflits, des conflits entre groupes et des conflits entre chefs pour pouvoir affronter d'autres joueurs dans une compétition structurée. Icônes des joueurs à proximité. Nous allons réduire la distance à partir de laquelle les icônes des joueurs apparaissent sur les radars des autres joueurs afin de diminuer les chances que vous soyez attaqué de très loin. A terme, nous espérons également pouvoir faire en sorte que vous soyez capables d'identifier les joueurs qui harcèlent et tuent sans distinction en rendant leur icône plus sombre et plus visible à une plus grande distance. De façon à ce que tous les joueurs d'une session puissent identifier les adversaires potentiellement dangereux d'assez loin. A venir, nous travaillons sur du contenu supplémentaire qui sera publié au cours de l'année. Voilà une idée de ce que nous avons dans les tuyaux. De nouvelles missions pour une terre d'opportunités avec Orley et Jessica Leclerc, mais aussi de nouveaux personnages. Une série d'événements dynamiques un peu partout dans le monde, de nouveaux modes compétitifs dont des confrontations et des courses, des armes et des vêtements et bien d'autres dont nous ne pouvons pas encore vous parler. Donc c'est plutôt bien, plutôt intéressant, franchement ça reste assez ouf. Donc on a vraiment beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses qui ont été modifiées dans cette mise à jour là. Donc ça fait plaisir, première grosse mise à jour on va dire de Red Dead Online avec beaucoup de choses qui arriveront aussi au fur et à mesure. Donc c'est plutôt cool, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires de la vidéo. Dites-moi un petit peu si vous jouez toujours à Red Dead Online et qu'est-ce que vous préférez sur Red Dead Online, que ce soit les courses, que ce soit les genres d'affrontements, enfin bref. Un petit peu qu'est-ce que vous faites sur Red Dead Online, ça m'intéresse de voir. Et puis voilà, moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la moubade et de like, à la partager et à te abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine, ciao tout le monde.